... Est-ce que c'est pour vous un point de prix ou est-ce que ce sont des points qui arrivent ? Moi je dirais que c'est un point de prix, vu qu'à la mi-temps on était mené à zéro, parce que ça il ne faut pas l'oublier. Après on est revenu au score, c'est vrai qu'on aurait pu gagner le match, mais aussi si on est objectif, dans les cinq dernières minutes on pouvait perdre le match. Donc on va s'en satisfaire. Ce n'est pas une catastrophe d'aller perdre la suite sur le terrain d'un équipe qui pourrait être un peu plus en direct. Non mais perdre ça aurait pu être une catastrophe au niveau moral, parce qu'on a déjà connu ce cas de figure à Reims, où on était à zéro-zéro et on a perdu à la 93ème. Donc je dis qu'on est mieux depuis quatre journées, même si on était sur deux défaites consécutives, mais je pense que ce nul il va redynamiser le groupe et l'encourager à continuer à travailler dans la voie auquel on est actuellement. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir pas mieux géré la supériorité ? Non, quand ils étaient à cinq derrière on a bien géré, quand ils sont passés à quatre derrière on a été plus en difficulté. Et après je pense que vu notre situation de classement, je comprends que les joueurs soient crispés dans les cinq dernières minutes. Parce qu'il ne faut pas oublier que sans l'arrêt miraculeux de Simon Pouplin, on repart avec une défaite. C'était compliqué face à cette double lame, les cinq défenseurs, les joueurs renforcés de Nancy ? Je vais me répéter, quand ils sont passés à quatre, dans deux lignes de quatre, c'était plus compliqué. Non, et puis je pense qu'aussi, le temps il passait, et tu sais que tu es près de la victoire, mais il peut t'arriver une catastrophe. Et qu'il y aura encore plus d'impact mental sur ton équipe, quand l'équipe adverse est en infériorité numérique. Donc je dis, voilà, ce soir il faut se contenter de ce match nul. La grosse satisfaction, c'est la maîtrise technique. Ce soir, vous avez été supérieur. Oui. Possession énorme aussi ? Oui, mais après, la possession c'est bien, mais le nouveau cap à franchir, c'est avoir un peu plus de percussions au niveau offensif. C'est ce qu'on s'attelle à faire depuis deux semaines, et on va continuer. Le temps d'offensif vous en arrive ce soir ? Oui, mais vous savez très bien que dans la situation où on est, il faut que les joueurs reprennent confiance petit à petit. Ça ne se fait pas d'un seul coup d'un seul. Les défaites, elles sont toujours dures à digérer. Entre guillemets, ce n'était pas la défaite de Paris, mais la défaite de Rennes, elle nous a un peu ennuyeux au niveau psychologique. Donc là, on va profiter de ce point pour repartir de bons pieds, et puis on va continuer à travailler pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé, le maintien. Bonsoir. Bonsoir. On est déçus, oui, parce qu'on comptait prendre les trois points dans la situation où on est, donc on était dans l'obligation de prendre les trois points. Après, quand on regarde la physionomie du match, on se dit que le fait d'avoir pris un point, c'est bien aussi, parce qu'on a été dominé par cette équipe de Sochou, qui a été plus technique que nous. On a fait une première mi-temps très, très moyenne, où on a eu du mal à garder le ballon. On n'a pas réussi à faire deux ou trois passes. Bon, la chance qu'on a eue, c'est que sur la seule occasion qu'on est en première mi-temps, on marque le but. Après, on mène un zéro, on reste un petit peu derrière, on a eu du mal à sortir. Mais Sochou nous a posé beaucoup de problèmes, donc je crois que le côté positif de la première mi-temps, ça a été le fait de mener un zéro. Bon, après, en deuxième mi-temps, on était un petit peu mieux. Je pense qu'il y avait un meilleur équilibre, on était mieux dans le jeu. Et malheureusement pour nous, il y a eu cette expulsion que je juge très, très sévère de Bacard. Donc, bon, et après, il y a eu cette égalisation. Et puis, je dirais qu'à 10 contre 11, c'est là où on a peut-être le mieux joué. Donc, on a joué notre Vatou, et puis là, on s'est créé deux ou trois occasions de but. Et puis, on est tombé sur un très bon gardien pour plein eu deux ou trois arrière-réflexes. Je pense notamment à la frappe de Louis, à la frappe de Sané. Donc, voilà, c'est le foot. Je pense que... Et vous, c'est quand ? Non, on a encore constaté ce soir que non seulement il ne marque pas beaucoup, mais il ne se crée pas beaucoup d'occasions non plus. C'est un coup de pied arrêté, c'est un but depuis Grenier. Donc, voilà. Mais bon, c'est bien qu'on ait pris ce point, parce que sur la physionomie, surtout de la première mi-temps, on se sentait vraiment en difficulté. Maintenant... Oui, mais bon, ça, c'est le genre de situation qu'il faut être capable de gérer. Il faut relativiser. Après, c'est vrai qu'ils sont déçus de notre championnat, le fait qu'on soit relégable, le fait qu'on ne joue pas bien, le fait qu'on ne marque pas de but. Moi, je peux comprendre que les supporters soient déçus. Ils peuvent réagir après chacun à leur manière. Donc, nous, ce qui est important, c'est de garder confiance. Je crois que c'est ça le plus difficile. L'année dernière, après 10 matchs, j'en avais 5 points. Cette année, après 9 matchs, j'en avais 5 points. Donc, voilà. On va essayer de travailler, de rester solidaires. Bon, après, moi, ce qui me fait un petit peu souci sur les deux derniers matchs, on a deux expulsions et deux attaquants, Zinke et Bacar. Et puis, des blessés aussi, Amuratori et Jouette Samy, ce soir. Donc, voilà. Il faut serrer les coudes. L'opération à 5 derrière, tu retires quoi ? Non, pas grand-chose par rapport à la première mi-temps, pas grand-chose. Je pense qu'on souhaitait être un petit peu plus solide avec la défense à 5. Bon, je dirais qu'on a été un petit peu plus solide, mais bon, ça nous a empêché de jouer. Nos deux joueurs de couloir, on n'a pas assez monté sur le terrain, ce qui a fait qu'on avait une énigme de 5, même quand on avait le ballon. Donc, on s'est retrouvé en grande difficulté sur le jeu offensif. Ça a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps. mais bon, ça n'a pas suffi. Vous avez quand même la mauvaise série ? Oui, on a pris un point, c'est bien. Puis bon, voilà, on a stoppé cette spirale négative. Maintenant, le fait de prendre un point à domicile contre Sochou, on espérait plus. Mais bon, je savais que ça allait être difficile parce que Sochou est une bonne équipe. Ils sont bien disciplinés, ils ont des joueurs de qualité devant. Ça va vite, c'est technique, donc voilà. Oui, oui, quand on sait que c'est Paris qui vient pour le prochain match, on espérait prendre ces trois points. Oui, bon, maintenant, après, on a pris un point, on est content de l'avoir pris. Et maintenant, on va essayer de bien préparer le match de Paris. Puis c'est de poser la question aussi de savoir avec quelle équipe on va jouer. Avec les blessés et les suspendus, ça commence à devenir compliqué. Jean-Paul, c'est bien Sochou, vous dites que c'est une équipe qui vous a plu ce soir, qui a bien joué cette saison. Même si elle a en difficulté, maintenant, vous la voyez se maintenir ? Oui, 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 je pense. Je pense la façon dont elle a joué. Puis je pense qu'aussi, un des points forts de cette équipe aujourd'hui, c'est qu'elle a un bon gardien de but aussi. Je pense que ça, ça va être déterminant aussi pour la suite du championnat. Quand on voit les deux arrêts décisifs qu'ils font en deuxième mi-temps, je me dis qu'aujourd'hui, ils ont un point fort aussi dans les buts. Et je pense qu'au niveau du jeu, par rapport à l'heure des lignes de 4 et deux attaquants, je pense qu'ils ont un jeu qui, à mon avis, leur permettra de rester en Ligue 1. Comment vous expliquez, vous-même, on a peut-être mis le jeu à 10 ? Oui, il y a beaucoup de fébrilité. Beaucoup de fébrilité, on l'a senti en première mi-temps, beaucoup de fébrilité, c'est un manque de sérénité. Bon, c'était un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Mais bon, ça peut se comprendre aussi avec la série de défaites et tout, l'importance du match. Donc voilà, on a été un petit peu plus libérants en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, on a montré beaucoup, beaucoup de lacunes dans le jeu. Merci. Satisfaction d'avoir pris un point ou c'est la déception de ne pas avoir su gagner ce match ? Je veux dire, c'est la satisfaction de ne pas avoir perdu ce soir. Voilà, il fallait mettre un stop à l'hémorragie. Aujourd'hui, on est dans une situation difficile et voilà, chaque point est important. Et ce soir, le fait d'avoir mené au score et d'avoir pris un but sur coup de pierreté, c'est vrai que c'est rageant. Mais bon, vu la situation, voilà, c'est un point de prix et il faut continuer à y croire. Ça fait du bien dans la tête ? Oui, ça fait du bien au moral et voilà, on va travailler, on sait que c'est possible et on l'a déjà fait. Voilà, il faut garder confiance, continuer à bosser à l'entraînement et ça viendra. Il fallait au moins ça avant le prochain match face à Paris ? Bah, ouais, il fallait au moins ça. Je veux dire que le match de Paris, bon voilà, c'est une grosse équipe. On connaît leur qualité et arriver avec une défaite de plus, voilà, je pense que le match aurait été, serait autre. Et voilà, le fait d'avoir fait un match nul ce soir, on va pouvoir travailler un peu plus tranquillement, mais on sait qu'il y a toujours un énorme enjeu à jouer le Paris Saint-Germain. Donc, quel domaine, l'équipe a progressé, maintenant, qu'est-ce que c'est ? Ce soir, on a été défensivement très solide, plus solide. On a concédé très peu d'occasion, voilà, c'est sûr. Ça, je pense qu'on a peut-être progressé, il faut continuer encore à progresser. Après, offensivement, ça viendra après, mais voilà, la marge de progression, elle est là. Comment vous avez réagi à cette banderolle pour ce monteur déployé par les supporters ? Comment on appelle ça ? La banderolle, c'est laquelle ? Trois points ou rien, c'est ça ? Non ? Pendant le match, en fait, les supporters ont déployé, voilà, pour marquer, c'est ici, avec une grande flèche. Une manière de dire, si vous ne l'avez pas trouvé, c'est ici. Ah, je n'ai pas vu la banderolle. Désolé, mais ouais, c'est normal. Les supporters, ils ont le droit de réclamer des buts, ils nous supportent. Voilà, donc en ce moment, ce n'est pas notre fort. Mais bon, il faut savoir qu'on travaille toujours pour y arriver. Aujourd'hui, ça ne marche pas et ça va peut-être marcher plus tard. Malgré tout ce qui se passe autour, le groupe est sera ? Personne perd pied ? Non, non, personne perd pied. Voilà, c'est le début du championnat, comme on dit. Et si on commence à baisser les bras maintenant, ça ne sert à rien de jouer. Donc vraiment, tout le monde est concerné, concentré et a envie de faire des résultats. Merci. Merci.